Et c'est la morale de l'info avec notre ami Raphaël Antovel, mon cher Raphaël, c'est un 9 mars comme aujourd'hui mais en 1762 que le protestant Jean Callas fut condamné à mort par le parlement de Toulouse avant d'être étranglé, roué vif et brûlé le lendemain enfin roué et brûlé vif plutôt le lendemain sur la place Saint-Georges mais quel était donc le crime de Callas Raphaël ? Aucun crime Thomas, Callas était innocent, son seul péché était d'être calviniste en terre catholique ce qui est à peu près aussi dangereux que d'être féministe en Arabie Saoudite, chrétien à Mossoul, démocrate en Chine ou juif en Iran Ce qui n'est pas peu dire En effet, l'honnête négociant Jean Callas, établi à Toulouse depuis 40 ans et dont le culte est autorisé malgré l'édit de 1724 contre les protestants trouve un jour son fils aîné Marc-Antoine pendu dans le magasin en octobre 1761 et il dissimule le suicide car il le tient pour un déshonneur Le problème, outre la tragédie bien sûr, la tragédie familiale, c'est que le fils pendu s'était converti au catholicisme ce qui n'empêchait pas le père de continuer à lui verser une pension mais ce qui donne à l'occasion à un peuple superstitieux et emporté, comme disait Voltaire de tenir ce suicide pour un meurtre, un infanticide et il a suffi qu'un seul imbécile dont l'opinion plaisait à la foule décréta que la famille de Marc-Antoine l'avait étranglé par haine du catholicisme pour que, le moment d'après, plus personne n'en douta et ne pensa que chez les protestants un père et une mère dussent assassiner leur fils en cas de conversion s'en suivit toute une théorie du complot où des gens bien informés, les Spoutnik, Almanar, Kenel Plus ou Stop Mensonge de l'époque affirmèrent que des protestants du Languedoc s'étaient assemblés en secret la veille pour désigner en la personne du jeune Lavès le bourreau de Marc-Antoine Et c'est à Voltaire que Callas dut sa réhabilitation posthume ? Après avoir cru lui-même à la culpabilité de Callas Voltaire a fait ce que les médias alternatifs et conspirationnistes ne font jamais Il s'est documenté, il a enquêté Et grâce à lui, Callas fut réhabilité en 1765 donc à titre posthume et le Parlement de Toulouse fit amand d'honorable Le procès Callas a cessé d'être le procès d'un infanticide pour devenir celui des falsificateurs qui voulaient absolument voir dans ce calviniste la figure d'un protestant sanguinaire En fait ce que vous dites Raphaël c'est que l'affaire Callas en rappelle bien d'autres aujourd'hui Des mini-Callas Thomas, c'est-à-dire des mensonges qui nuisent, qui désinforment ou qui tuent et qu'on tient pour vrai uniquement parce qu'ils nous font plaisir Il y en a tous les jours sur les réseaux sociaux C'est ce qu'on appelle les fake news Le Mossad est derrière le 11 septembre Hillary Clinton est à la tête d'un réseau pédophile Barack Obama a mis son successeur sur écoute 200 000 personnes acclament Fillon place du Trocadéro Je veux dire pourquoi pas 2 millions Le pape François soutient Donald Trump Tout ça est aussi délirant que l'infanticide de Callas Mais ça fonctionne Parce que ça plaît aux trolls qui sévissent sur internet comme il plaisait aux catholiques du 18ème qu'un calviniste fut un tueur d'enfants Et la morale de l'info ? Le fact-checking est un travail voltairien Le fact-checking est un travail voltairien Il n'y a que Raphaël Antoven pour nous dire ça C'est tous les matins juste avant 9h La morale de l'info à demain Raphaël Le rap Sous-titrage Société Radio-Canada